Nous voilà arrivés au bout d'une longue, longue, longue séquence électorale. Souvenez-vous, ça a commencé en novembre 2016 avec la primaire à droite. Donc deux tours de primaire à droite. Pour celles et ceux qui ont participé, c'était le premier rendez-vous électoral. On peut l'appeler comme ça. Ensuite, en janvier 2017, c'était le tour de la gauche. Donc deux tours également. Puis nous avons eu l'élection présidentielle, deux tours, espacée de 15 jours, il y a un mois et demi. Et puis enfin, les élections législatives, deux tours également. Et au cours de tous ces rendez-vous électoraux, de ces scrutins divers et variés, on s'est aperçus d'une façon de plus en plus nette que cette période était beaucoup trop dense en élections. Sept mois, quasiment non-stop, à voter. Vous me direz, les primaires n'étaient pas une élection obligatoire, comme ne sont pas d'ailleurs les élections classiques. Mais en même temps, même ceux qui ne participaient pas aux primaires ont été plongés, malgré eux, dans un bain politique intense. Ça s'est bagarré, il y a eu l'affaire Fillon, les sondages se sont succédés. Bon, on a vécu finalement une période électorale de sept mois qui a sans doute alimenté beaucoup l'abstention par un effet de trop plein, de saturation, voire de ras-le-bol. Peut-être que ceux qui sont aux commandes des partis politiques ou ce qu'il en reste auront tiré la leçon ou la tireront, notamment de ces primaires qui ont sans doute été les rendez-vous électoraux de trop. Musique